Musique Il y a des tics de langage, alors on en a tous, hein, des tics de langage quand même, tous, hein. Parfois on se rend pas compte, mais bon, et les tics de langage... Non, putain, merde, moi je crois que j'en ai pas. Non, mais moi c'est putain, on me le fait remarquer souvent. Moi quoi ? Quoi ? Quoi ? Toujours quoi ? Quoi ? Quoi ? Je dis quoi ? Quoi ? Par contre, pour le rire, vous avez souvent des intervenants au téléphone qui, je sais pas, ils doivent se dire c'est les grosses têtes, c'est rigolo, vous lui dites bonjour monsieur un tel, et l'autre il est déjà ha, 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 vous lui avez rien dit, il se marre déjà, ça c'est crispant, alors. Et dans les nouveaux tics de langage, maintenant les gens ne finissent plus leurs phrases et ils disent voilà, oui, enfin bon, voilà, voilà, quoi. C'est-à-dire, la phrase type aujourd'hui, ça commence par c'est vrai que, et ça se termine par voilà, et entre les deux, souvent, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est bien parce qu'on gagne du temps, hein, bon. Est-ce que vous vous exprimez de la même façon qu'il s'agisse de la radio ou de la télé ? Moi je fais attention quand même. Non mais parce que, à la radio, on dit tout, on parle comme dans la rue, et on raconte les histoires que nos enfants racontent dans les cours de récréation. Bon, à la télé, il faut être beaucoup plus synthétique, d'abord, il faut être plus rapide, on ne peut pas se permettre de tout dire, et oui, à la radio, on a plus de temps, ou sinon, on se fait couper par l'animateur. Oui, c'est ça, et puis à la télé, il faut être coiffé à la télé, il faut être propre. Le grand rabbin bouvard. Il faut faire attention, c'est à la télé, les gestes, alors qu'à la radio, on peut faire des gestes. Oui, oui, on a de grandes libertés. Oui, oui. C'est vrai, la radio, on est comme chez soi. Très bien, alors qu'à la télé, je te dis, il faut être comme eux, pour ne pas avoir d'idées, alors. Alors, comment placer une vanne et être assuré de faire rire ? Vous avez des trucs, certainement. Ah, j'ai une histoire super drôle. C'est un papa, je sais, Véronie me le dit tout le temps, un papa qui vient, enfin un papa italien, un peu mafieux, et qu'il appelle ses trois fils, Vincenzo, Lorenzo et Julio. Alors, il dit, bon, Vincenzo, 2 plus 2. Papa, 2 plus 2, ça fait 5. Lorenzo, 2 plus 2. Papa, 2 plus 2, ça fait 3. Julio, 2 plus 2. Ben, 2 plus 2, ça fait 4. Il sort son flingue, il le bute. Alors, les deux petits disent, mais papa, pourquoi tu l'as tué ? Il en savait trop. Elle est mignonne, elle est correcte. Enfin, vous voyez, il y a quelques applaudissements polis, mais enfin, ça ne fait pas. Malheur, hein. Alors, peut-être que vous n'avez pas assez préparé le terrain. Exactement, il ne faut pas se jeter sur un... Moi, je n'ai pas commencé à dire... C'est peut-être aussi... Là, je pose la question à Jacques Bellutin, qui est quand même le spécialiste du comique. Est-ce qu'il faut rire soi-même de ce qu'on est en train de raconter ? Ah, pas trop, pas trop ! Ah, ça, c'est le bide absolu. Ah, c'est pas bon. Ah, non, 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 surtout pas rire soi-même. Mais ça, c'est la même chose qu'en scène. Si vous riez en scène, il ne se marre pas dans la salle. C'est pour ça que les faux rires en scène... Les faux fourires, la plupart du temps, ce sont des faux fourires. Non, les faux fourires, c'est... Il y a deux, trois mètres qui se faisaient, il n'y en a plus beaucoup maintenant, je crois. Non, mais le truc, c'est de rire avant. Avant ça vale. Non, un vrai fourire, si les gens savent pourquoi, si c'est un producteur qui vous est tombé sur la gueule, et qu'il y a un fou rire quand même parce qu'il vous a loupé, ça, ça passe. Mais si les gens se marrent en scène et que le public ne sait pas pourquoi, tu les sens partir, mais tu les sens... Parce que tu les as exclus. Ah, ben ils deviennent étrangers au truc et tu les perds. Complètement, complètement, d'un seul coup, ils ne sont plus dans le cou, c'est l'horreur. Alors, dans Adieubert de Blanche, il y avait un fou rire incroyable. Adieubert de Blanche ? Oui, Adieubert de Francis Blanche. Oui. Tu prenais un fou rire, mais incroyable, qui durait 5, 6, 7 minutes, un truc dingue. Oui, mais là, les gens rient parce que... Oui, mais après, j'en ai parlé avec Cosimon, il m'a dit on fait ça tous les soirs. Oui, oui, mais parce qu'il y a une façon de le faire. Il y a une façon de le faire. Moi, j'ai Pierre et Jean-Marc Thibault aussi. Ah oui, c'est eux qui l'ont inventé. Souvenez-vous de Pierre Dac et Francis Blanche dans l'histoire du Saramin Rabat-duval. On voyait, comme on sentait qu'ils étaient un peu torchés tous les deux, leur amusement était communicatif. Mais c'est Clinton et Elthine. Surtout que Pierre Dac n'était pas un grand rieur. Dans son physique, pas du tout, il ne bougeait jamais. C'est ça qui peut être drôle aussi. Mais Laurent, toi, en tant qu'auteur de pièces, t'interdis à tes comédiens le fou rire. Je déteste les fou rire, je trouve ça insupportable, ça fait Jean Lefebvre. Et je fais la guerre à Zabra, mais il y a des comédiens qui usent et abusent de cet effet. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Si ? Quelques-uns, je ne dirais pas les noms. Enfin, attendez, Jean Lefebvre était quand même un cas dans le théâtre. Non, je ne dirais pas Jean Lefebvre. Au bout d'un moment, la pièce l'embêtait, il s'asseyait parfois les jambes pendantes. Pas parfois, tous les soirs. Tous les soirs, et il racontait sa journée. Non, il racontait comment il faisait les moules à la marinière. Mais depuis toujours, parce que moi, la première pièce que j'ai joué avec lui, c'était avec Darry Cole, Jean et moi. Ils avaient les rôles principaux, bien sûr. Et déjà, à l'époque, on jouait aux Fontaines, il commençait, et moi j'étais tout jeune. Donc, Darry me faisait, il avait toujours une paire de clés dans sa poche, Darry. Il faisait, tiens, tu ferveras, viens petit. Et il m'emmenait, il me sortait de scène, on s'en allait et on le laissait tout seul. Et déjà, à l'époque, il racontait comment il faisait les moules marinières. Déjà, à l'époque, et après, il a continué, quand il est arrivé chez Moreau-Chant de Gris au Théâtre des Nouveautés, il jouait trois fois le samedi pour pouvoir aller jouer derrière au casino à Deauville. Donc, il commençait à 14h, après il en faisait une à 17h, après une à 20h. Et à 23h, il était en sa bagnole, il fonçait à 200h à l'heure jusqu'à paumer le pognon qu'il avait gagné dans la journée à Deauville. Et il leur faisait, il lançait des coussins dans la salle pour que les gens lui renvoient. Après ça, à la fin de la pièce, il leur faisait chanter Le Petit Quinquen. Ils chantaient tous Le Petit Quinquen. Après, il leur faisait un grand discours en leur disant de faire très attention quand ils rentraient chez eux parce qu'ils voulaient pouvoir les avoir encore à la prochaine pièce. Enfin, ça a duré deux ans. Et t'avais les comédiens qui étaient là plantés en attendant que ça se passe. Comme des cons. T'es comme un con qui allait s'asseoir dans le décor. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ils étaient là et tu peux pas t'asseoir parce que t'es jeune comédien. Tu peux pas bailler. T'es là comme un con. T'attends que ça soit fini. Il n'y a pas un spectateur qui se lève et qui dit la pièce. Il n'y en a pas. Non, mais non, parce que c'était plutôt drôle. Mais avec Jean-Le Fèvre, il n'y avait souvent pas de pièce. Il n'y a pas de pièce. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de pièce. Il n'y avait pas de pièce.